Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le mirror de césure, c'est un accessoire que vous allez connecter à votre Mac ou à votre PC en USB et qui va vous permettre de maintenir votre posture lorsque vous êtes en train de travailler. Le produit est très bien designé, ultra portable, vous allez vraiment pouvoir l'emmener partout et le principe c'est qu'il va analyser votre comportement, votre posture, si votre tête est trop penchée, si vous ne tenez pas droit, tout simplement vous allez avoir une alerte sonore ou alors lumineuse, on le verra tout à l'heure. L'installation est vraiment très simple, vous branchez en USB votre produit, vous le mettez à 50-80 cm de vous sur la gauche ou sur la droite de façon qu'il voit quand même l'inclinaison et le tour est joué. Césure propose une application, alors c'est pas indispensable mais on va avoir plus de statistiques donc c'est plutôt intéressant. On appuie 8 secondes sur le bouton tactile qui se trouve en haut de l'accessoire, voilà comme ceci, on va évidemment télécharger l'application Césure et on va ajouter donc le produit tout simplement, voilà donc là il est en mode appairage, on attend quelques secondes, alors là je l'ai supprimé en tout cas de mon profil puisque je l'avais déjà utilisé, je le réinstalle une deuxième fois mais c'est tout aussi rapide. Je valide, on attend et voilà donc c'est installé et évidemment je vais récupérer mes statistiques que j'ai depuis quelques jours. Deux modes sont disponibles, un mode intelligent et un mode personnalisable, donc là je vais utiliser le mode personnalisable. Alors le mode personnalisable contrairement au mode smart automatique va vous permettre de personnaliser votre environnement, tout le monde n'a pas évidemment le même environnement de travail, on n'a pas un écran pile à la hauteur des yeux donc on est des fois obligé de baisser un petit peu la tête, ça vous évitera d'avoir des alertes intempestives. Et justement à propos des alertes, en bas on a le bouton qui permet de neutraliser la partie sonore, alors on va voir qu'on va pouvoir régler le volume mais on peut également utiliser simplement des alertes lumineuses pour donc être averti d'une mauvaise posture. Donc là c'est parti, je vais personnaliser, j'attends 5 secondes, je me tiens bien. Voilà, donc là je suis en mode personnalisé et dès que je vais me tenir un petit peu mal, c'est ce qu'on va avoir, je vais avoir un rappel à l'ordre. Donc volontairement je vais me mettre de travers et je vais chercher justement la photo qui a été prise dans l'application, je vous montrerai l'application après. Voilà, donc ça n'a pas tardé et voici la fameuse photo que j'ai prise justement avec le mode personnalisé et ça pose quand même un problème de confidentialité auquel je n'avais pas pensé lorsque j'ai commandé le produit. Qu'est-ce qui se passe puisqu'on a quand même un appareil photo, une caméra braquée sur nous en permanence avec ce produit-là, qu'est-ce qui se passe au niveau confidentialité ? Honnêtement, j'en sais pas grand-chose. Alors je vais me tenir à nouveau cette fois-ci la tête un petit peu en bas, donc là c'est pas réglementaire. Voilà, donc je vais avoir une série de relances, alors parfois c'est justifié, mais parfois il y a un décalage en fait, lorsque je me remets bien, j'aurais bien aimé que cette alerte s'arrête dès que je me remets bien. Bon, c'est pas le cas ici. Donc vous voyez, là j'ai une alerte ou deux en trop, mais là évidemment je me tiens bien, donc j'ai plus d'alerte. Allez, on va faire un tour du côté de l'application, deuxième bémol, tout est en anglais. Alors déjà qu'on a les indications sonores en anglais, je trouve que c'est pas terrible. Bon, après il n'y en a pas 50, donc on comprend facilement, mais je trouve que l'application aurait pu être traduite. Et pour les personnes malvoyantes, en tout cas, sachez que rien n'est étiqueté, donc c'est quasiment inutilisable. Alors ici on a l'historique en fait du comportement, on a également le temps qu'on a passé devant l'écran. Ça aussi c'est pas mal, bon, c'est une sorte de temps d'écran un petit peu différent. Et d'ailleurs, toujours dans l'esprit Apple, on a au bout d'un moment, si vous n'êtes pas levé depuis une heure je crois, vous allez avoir un message comme quoi il faut vous lever. Bon, si vous n'avez pas d'Apple Watch, ça peut être sympa. Donc ici on a quelques indications historiques, donc par jour, par mois, par semaine, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Et puis on va revenir sur la page précédente, on a la possibilité d'avoir une sorte de récurrence des notifications. Est-ce qu'on veut plus ou moins de notifications ? Donc là je l'ai mis au maximum. Et puis on a d'autres réglages, notamment la possibilité de régler le volume des alertes. On peut évidemment les couper, c'est ce que je vous ai dit, soit avec le bouton qui se trouve juste en dessous, et on aura simplement une lumière rouge en fait qui va nous indiquer comme quoi la position n'est pas la bonne. Et puis dans le reste de l'application, on va notamment pouvoir également mettre à jour le firmware. Attention, c'est un petit peu long. En conclusion, le produit est relativement efficace, il n'est pas dénué d'intérêt. Je pense que c'est pas mal quand même d'avoir des informations sur sa posture, ça fait un petit rappel à l'ordre des fois, c'est pas plus mal. Par contre, il y a quand même quelques bémols, notamment, donc il est tout en anglais. Question confidentialité, il y a quand même une grosse question en suspens. Et puis le câble d'alimentation, USB-A, donc que vous branchez à votre ordinateur par exemple, est assez court. Un mètre, j'aurais préféré un petit peu plus quand même pour pouvoir le faire passer derrière le bureau. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. N'attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, si ça vous a plu, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres produits.